Générique 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 Justement, je crois que l'intérêt c'était que les philosophes prennent possession du sujet, se placent au cœur des problématiques. Pour ça, il fallait avoir peut-être la double formation. Je crois qu'il fallait avoir cette vision littéraire, philosophique, qui renvoie aussi à l'art, parce qu'il y a l'artisan technicien qui va mettre en œuvre, mais il y a la façon dont on va penser la beauté de demain, comment on va esthétiser le monde dans lequel on va être amené à vivre pour y être bien. Être esthète, c'est être en harmonie avec la totalité qu'on observe, être bien dans ses sensations. Donc le philosophe est important dans sa démarche, et mon expertise en tant que philosophe, et en même temps en tant que épistémologue, c'est-à-dire philosophie des sciences, cette double formation permet les passerelles. Donc je crois que la formation de philosophe du politique, ma formation d'esthète et de philosophe tourné vers l'action, avec la prise en considération de l'environnement et des risques, c'est quelque chose qui peut aider à alimenter par le questionnement, la chair. Et puis cette chair, elle est particulière parce qu'elle est toute nouvelle. Elle va permettre d'amener des idées qui n'ont pas encore été mises en avant, puisque comme je dis bien, la philosophie a été la grande absente des derniers débats ces derniers temps. Il fallait combler ce manque, à mon sens. Et justement, le fait de fédérer un axe philosophique au cœur même de toutes les problématiques de la vie du futur, ça va permettre de générer une énergie, une dynamique dans les réflexions, créer les synergies entre les différentes disciplines, la médecine, les neurosciences, l'art, le droit, la littérature, la sociologie, la psychologie. Toutes ces thématiques vont pouvoir être reliées par des axes philosophiques, donc ça sera intéressant. Il y aura donc des colloques, il y aura un ensemble de conférenciers qui interviendront et qui au départ n'auraient peut-être pas pensé à se rencontrer. Donc on va générer du sens, là où les disciplines semblaient éloignées, parce que la thématique du futur va amener la prise en considération des changements pour chacun des intervenants. D'autres pays sont en avance très largement sur nous. Je pense à la Chine, aux États-Unis, enfin, les fameux GAFAMA, et on aurait bien des choses à dire à ce sujet. Et il faut que nous soyons représentés. Il faut qu'il y ait un lieu, non pas avec prétention qu'il aille contrebalancer la Silicon Valley, mais la Nice Valley, par exemple, qui fédérerait l'ensemble, on va dire, au moins de la région PACA, voire des grandes universités et de ceux qui ont envie de penser cette ville du futur, que toutes ces personnes qui ont envie de réfléchir à ces questions puissent nous rejoindre, nous rejoindre avec à l'esprit l'idée qu'on pourrait fédérer les idées et créer l'enseignement, la culture, le loisir de demain, en donnant déjà des pistes à ceux qui, dans l'industrie, vont mettre en œuvre, par la technique, les espaces où chacun pourra justement se cultiver.